Hello, bienvenue sur la chaîne, je suis Mame Danty, je suis coach et thérapeute, experte en guérison du vaginisme, j'aide les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir et avoir une sexualité sans peur ni douleur. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir Fathia avec moi qui va nous parler de son parcours de guérison du vaginisme parce que Fathia a souffert de vaginisme et aujourd'hui elle est guérie, elle va nous raconter son parcours et j'espère que son parcours va t'inspirer à te prendre en main et à te faire aider pour pouvoir enfin guérir parce que oui, le vaginisme se guérit très bien, ce n'est pas incurable. Alors Fathia, je te donne la parole, je te laisse te présenter, te parler de toi, quel âge tu as, où tu vis, etc, ce tu fais dans la vie. D'accord, alors bonjour Mame, déjà je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Donc moi c'est Fathia, j'ai 29 ans et du coup je vis dans les Yvelines, dans la région parisienne. Et du coup, du coup comment dire, j'étais atteinte de vaginisme il y a un an et donc voilà, je cherchais par tous les moyens de me sortir de ce cercle vicieux. Et voilà, petit à petit, enfin en cherchant sur les réseaux, etc, en parlant un petit peu avec mes médecins, les médecins traitants, mon entourage, etc, je me suis aperçue que c'était vraiment un vrai blocage que j'avais. Et du coup, en tapant sur internet, etc, ben j'ai trouvé, je t'ai trouvé toi Mame. Et du coup, je n'ai pas hésité à réserver l'appel, le premier appel. D'accord. Pour avoir les mots surtout sur ce que j'avais parce que je ne connaissais pas du tout ce nom-là, le vaginisme, je ne connaissais pas du tout. D'accord. Alors tu m'as trouvé en tapant sur internet, alors est-ce que tu peux nous dire par quel biais tu m'as trouvé ? Est-ce que c'est par les réseaux, YouTube, Instagram, Facebook ? C'était quoi la démarche ? Et qu'est-ce que tu as vraiment fait concrètement pour me découvrir ? Alors en tapant sur internet, je tapais vraiment le nom, enfin les blocages que j'avais dans les relations intimes, etc. Et du coup, je suis tombée sur Facebook une fois, quand j'ai trouvé sur internet le mot vaginisme, ben je tapais partout. Je tapais sur Instagram, je tapais sur YouTube, je tapais sur Facebook et c'est là où je vous ai trouvées. Ok, super. D'accord. Et du coup, Fatia, dis-moi, alors qu'est-ce que tu avais entrepris ? Donc entre le temps où tu as découvert que tu souffrais de vaginisme, est-ce que tu as entrepris des choses pour guérir avant de me découvrir ou tu es tombée directement sur moi et tu as entrepris le programme avec nous ? Alors juste avant, j'en parlais à mon médecin traitant qui m'avait donné une adresse d'une sexiologue pour dialoguer avec elle, etc. Mais je n'avais jamais sauté le pas parce que cette période-là, j'étais vraiment séparée de mon mari. Et du coup, ensuite, j'en ai parlé à ma psychologue parce que je faisais aussi une psychothérapie. Du coup, elle essayait de me faire des petits exercices pour me détendre, etc. Mais non, je n'ai jamais trouvé vraiment une personne pour m'aider à ce niveau-là. Tu sentais quoi qu'elle ne te comprenait pas ou qu'elle ne comprenait pas vraiment le problème ? Qu'est-ce qui a fait qu'elle ne t'a pas suffisamment aidée ? C'était quoi la chose que tu t'es dit ? Par exemple, tu sais, moi je le vois quand on a des femmes qui arrivent dans notre programme. Elles se disent, enfin, avec vous, on se sent comprise. On sent que vous savez de quoi vous parlez. Alors qu'avec leur sexologue ou avec leur psychothérapeute, il y avait vraiment cette sensation que la personne ne sait pas réellement ce qu'on a quand on souffre de vaginisme. Est-ce que ça a été ton cas, toi, par exemple ? En fait, moi, comme j'étais séparée, je me suis dit, j'avais un côté dans ma tête qui me disait, ça sert à quoi que je me soigne ? Enfin, ça sert à quoi de sortir de ça alors que je suis seule ? Et une fois, je me suis posée avec moi-même et je me suis dit, mais c'est d'abord pour toi, en fait, que tu dois le faire. C'est pour toi, c'est pour moi, en fait, que je dois le faire. C'est-à-dire que j'avais, enfin, j'avais 28 ans. Normalement, je devais, comment le dire, déjà avoir fait des examens approfondis à cet âge-là au niveau gynécologique. Je me suis dit, c'est pas possible de rester comme ça. Si je reste encore 4-5 ans comme ça célibataire et je me contrôle pas, je fais pas d'examen, c'est pas bon. Surtout qu'on est dans un pays où, voilà, il y a beaucoup de soins, enfin, de dépistage, etc. Donc, je me suis dit, c'est d'abord pour moi qu'il faut que je le fasse. Et enfin, quand je me suis dit, c'est pour moi, eh bien, c'est là où j'ai, comment dire, c'est là où je me suis mise à fond dans ma guérison et c'est là où j'ai cherché vraiment par tous les moyens d'essayer de sortir de ce vagin. Super, bravo. Je pense que c'est important de se dire, de le faire pour soi. Exactement. On est en couple ou, voilà, vraiment pour soi, avant tout pour soi. Exactement. Je suis complètement d'accord avec toi parce que c'est vrai que des fois, certaines femmes qui sont séparées malheureusement à cause du vaginisme peuvent avoir tendance à baisser les bras, à se dire à quoi ça sert. Alors qu'en vérité, c'est vraiment pour soi en fait qu'on guérit. Même si après, c'est vrai que quand on guérit, le conjoint est content, ça peut permettre, comme ça a été dans ton cas, de se remettre avec son conjoint et de vraiment repartir sur de nouvelles bases. Mais quand on est seul et qu'on s'est séparé à cause du vaginisme, surtout les filles, si c'est votre cas, ne baissez pas les bras. Dites-vous une chose, c'est que vous le faites pour vous d'abord. Et en le faisant pour vous, vous allez le régler. Et donc, naturellement, quand vous allez avoir une nouvelle relation où vous remettez avec votre ancien conjoint, ça se passera super bien. Mais c'est d'abord pour vous. Et je me rappelle, à l'époque, tu m'avais dit que tu n'arrivais pas à avoir des consultations chez la gynécologue, ni même insérer un tampon. Et c'est vrai qu'une femme, c'est quand même compliqué. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de froutilles, on ne peut pas faire d'examés gynécologiques, même par rapport à la santé, même par rapport aux règles. Si on ne veut pas porter de service hygiénique, on ne peut pas insérer un tampon, ça reste quand même problématique. Donc, raison pour laquelle c'est vraiment déjà important de le faire pour soi en tant que femme et après pour le conjoint quand on est en couple. Ok. Alors, dis-moi comment s'est passé le premier contact avec moi parce que on s'est parlé toutes les deux la première fois. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé et qu'est-ce qui t'a donné envie de sauter le pas après cet échange ? Alors, déjà, j'ai adoré l'échange téléphonique parce que je me sentais vraiment comprise et tous les mots, tous les blocages que j'avais, tous les mots négatifs sur les blocages que j'avais, vous aviez la réponse tout de suite. Et en fait, j'ai vraiment senti que vous l'aviez vécu au plus profond, en fait. Et c'est là où je me suis sentie vraiment comprise et je me suis dit non, mais là, c'est incroyable. Dieu m'a envoyé vraiment une fée. Elle a les mots sur tout et parce que moi, je me disais que je n'étais pas normale, en fait, que j'avais quelque chose de grave, que je n'étais pas normale. Enfin, voilà, je n'ai jamais entendu parler de ces blocages autour de moi. Donc, je me suis vraiment sentie comprise et rassurée, vraiment comprise et rassurée. Bon, mais tant mieux, je suis contente de t'avoir apporté ça parce que c'est vrai que quand on souffre de vaginisme, c'est déjà un sujet où, en fait, on n'a personne dans son entourage avec qui on peut en parler. Donc, déjà, le fait d'avoir une oreille attentive, quelqu'un qui puisse t'écouter, te comprendre et te rassurer, c'est déjà inestimable. Moi, je sais que quand je souffrais de vaginisme, malheureusement, à l'époque, je n'avais personne avec qui en parler, vraiment. Et c'était un poids pour moi parce que j'avais énormément besoin de pouvoir m'exprimer dessus, d'échanger peut-être avec des femmes qui vivent la même chose ou une personne qui en est guérie. Mais à l'époque, je ne connaissais personne avec qui je pouvais en parler. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le programme, je crée vraiment cet espace pour que les femmes puissent s'exprimer librement sur la problématique et surtout de proposer cet échange gratuit de 45 minutes dont tu as bénéficié pour pouvoir parler avec les femmes pour qu'elles se sentent comprises et qu'elles se sentent plus seules face à leurs problématiques. Donc, après cet échange, tu rentres dans le programme. Alors, dis-nous, qu'est-ce que le programme t'a apporté et qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta vie ? Alors, déjà, en fait, quand je me suis inscrite au programme, donc moi, personnellement, j'ai payé en plusieurs fois. Donc, ça m'a vraiment aidée parce que je suis vraiment une très, très grosse dépensière. Donc, ça m'a aidée. Et au début, bon, c'est vrai que ça me faisait peur un peu. J'avais un doute, surtout quand vous m'aviez expliqué que ce n'était que par vidéoconférence, etc. Je me suis dit, moi, j'ai l'habitude d'avoir quelqu'un de physique à côté de moi, enfin, pour parler, pour échanger. Je préfère aller dans un cabinet, enfin, échanger avec ma psy comme je faisais. Et du coup, j'avais un peu peur déjà. Je me suis dit, bon, est-ce que ça va vraiment fonctionner ce programme ? C'est qu'en vidéo, en appel. En plus, ce n'est pas avec maman alors que j'ai accroché avec elle. Et en fait, après, quand j'ai découvert les coachs, j'étais vraiment épatée. Et puis, je me sentais comprise. Pareil qu'avec vous, rassurée, comprise. Toujours disponible pour moi. Donc, le programme, il m'a apporté énormément, énormément, énormément. Il m'a vraiment apporté énormément, le programme. Et après, voilà, dans les débuts, j'avais un doute. Il ne faut pas se mentir. J'avais un doute. Je n'y croyais pas trop. J'avais des moments avec beaucoup de pensées négatives. Mais tout le temps, je disais tout ce que je ressentais. On me donnait des conseils, des exercices à faire qui m'aidaient énormément. Et après, voilà. Mais après, ce qui m'a aidée, je trouve, le plus, c'est la période du confinement. Parce que j'étais vraiment, âge 24, j'étais dans le programme, dans le programme, dans les programmes. Et du coup, à la fin, guérison. Quand je m'enlige, vraiment. Bravo, Patia. Je suis vraiment très, très, très contente et fière de ton parcours. Parce que ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des hauts et des bas. Mais au final, tu as quand même réussi à dépasser ce vaginisme et à te libérer de ce fardeau qui a failli te coûter un mariage. Et aujourd'hui, alhamdulillah, grâce à Dieu, tu es à nouveau avec ton mari. Et vraiment, gloire à Dieu pour ça. Parce que ce serait vraiment dommage que deux personnes qui s'aiment se séparent à cause de ce foutu vaginisme, clairement. Mais bon, c'était une épreuve que tu as su dépasser et relever. Et aujourd'hui, ce sera votre plus grande force, tous les deux, vraiment, d'avoir réussi à dépasser ce vaginisme ensemble, même si ça n'a pas été facile. Alors, quand tu partageais par rapport au coach, et vraiment, je tiens moi-même en tant que créatrice de cette méthode de guérison à remercier mes coachs parce qu'ils sont juste exceptionnelles. Donc, pour toutes les personnes qui ont, par exemple, un doute et se demandent est-ce que ce sera aussi bien qu'avec moi ou qu'avec les coachs, j'ai envie de vous dire que mes coachs, c'est des prolongements de moi-même, en fait. Si je les choisis, ce n'est vraiment pas par hasard. Elles ont les mêmes valeurs que moi. Elles sont aussi professionnelles que moi. Elles sont disponibles. Elles sont bienveillantes. Les personnes qui travaillent avec moi forcément ont les mêmes valeurs que moi. Donc, naturellement, ce que vous trouvez chez moi en vidéo ou en audio, c'est exactement ce que vous allez trouver avec les femmes qui travaillent avec moi. Après, c'est sûr qu'au début du programme, je pense que sur 85% des femmes, même quand elles décident de rentrer dans le programme, il y aura des doutes. Au début, on ne sait pas. On se pose plein de questions. Est-ce que ça va marcher sur moi? Est-ce que j'aurai les mêmes résultats? Est-ce que je ne suis pas en train de jeter mon argent à la fenêtre? Est-ce que ça va? Est-ce que juste je vais guérir quoi, tout simplement? Pour moi, c'est des questions normales que toute personne se pose quand on commence quelque chose qu'on n'a jamais fait. Surtout si derrière, il y a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que la guérison pour les femmes qui souffrent de vaginisme, ça leur tient à cœur. Donc, elles ont vraiment envie de guérir. Donc, c'est normal que ça génère des peurs. Et voilà. En tout cas, merci pour ton partage. Je pense que ça va parler à beaucoup de femmes et vraiment leur dire que les doutes, c'est normal. Mais il faut juste se dire, je vais passer à l'action. Je vais sauter le pas parce que tant que vous ne le faites pas, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Et vous pouvez passer à côté d'une guérison par peur de sauter le pas. Et je trouve ça dommage. OK. Qu'est-ce que tu dirais, Fathia, à une femme qui hésite à rejoindre le programme? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? De ne vraiment, vraiment, vraiment pas hésiter. C'est sûr qu'elle aura des moments de doute, des moments où elle sera plus confiante, enfin, où elle sera confiante, où elle va y croire à sa guérison. Et comment dire? De vraiment sauter le pas, que ça soit côté financier, si elle a des soucis financiers, de soit le faire payer en plusieurs fois, soit mettre de côté un petit peu quelques mois et vraiment se consacrer dans ce programme. Parce que vraiment, le final, il est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup de se battre et d'être, par contre, d'être assidu et vraiment d'y croire au plus profond de soi, à cette guérison et de déjà s'imaginer. Et voilà, ça motive, ça motive, ça motive. Et pas se dire, oui, je vais faire des exercices visuels ou de l'écriture ou enfin voilà, des audios. Non, ça ne va pas marcher. Non, ne jamais commencer déjà négatif. Il faut vraiment y croire. Même aux exercices qu'on fait, on peut se dire, oh, écrire, qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais en fait, si on le fait une fois, d'accord, ça ne m'apporte rien. Mais pendant plusieurs mois, plusieurs jours, eh bien, on voit le final, on voit le travail. Parce que moi, personnellement, il y avait des exercices où je me disais des fois, oh, je ne sais pas à quoi ça va servir. Mais en les faisant tous les jours régulièrement, eh bien, il y a un résultat. Il y a un résultat garanti. De toute façon, dans le programme, tous les outils, les exercices ne sont pas là par hasard. Après, c'est sûr qu'au début, surtout si on n'a jamais réellement fait un programme de développement personnel, un programme de travail sur soi, un programme d'accompagnement. Parce que la plupart des femmes qui souffrent de vaginisme, qui nous découvrent, c'est vraiment leur premier programme de coaching et d'accompagnement. Donc, avant ça, elles n'avaient jamais entrepris vraiment un travail de travail, un travail sur elles-mêmes, un travail profond sur elles. Donc, et d'ailleurs, dans la méthode de guérison, le premier pilier, c'est sur l'état d'esprit. C'est vraiment travailler sur le fait d'y croire à 100% et de ne plus jamais douter de sa guérison. Et donc, ça, c'est vraiment important. C'est un pilier vraiment important pour la guérison parce que dès lors qu'on y croit, en fait, on y va. On commence à appliquer, on passe à l'action, on fait les exercices. Voilà, on est vraiment à fond. Après, c'est sûr qu'au début, voilà, c'est normal d'avoir des doutes. Mais il y a plein d'outils dans le programme, tu peux le confirmer, qui vont leur permettre, en fait, de réellement y croire et d'être focus sur la guérison et vraiment d'aller de l'avant. Alors, tu as parlé du confinement. Alors, raconte-nous un petit peu ton confinement. Comment tu t'as organisé? Comment tu étais? Parce que le confinement, ça a fait du bien à énormément de femmes. Il n'y a pas que de moi. Moi, je l'ai vraiment senti dans l'ensemble du programme. Déjà, pendant la partie du confinement, on avait plein de femmes qui ont sauté le pas, qui se sont dit, c'est maintenant ou jamais. Je ne peux plus rester avec mon vaginisme, tourner en rond. Je ne peux plus faire l'autruche. Il faut absolument que j'y aille. Et on a eu plein de femmes qui ont rejoint le programme pendant le confinement et qui ont guéri pendant le confinement. C'est vraiment, on les appelait les femmes du confinement, en fait, les femmes du déclic du confinement. Et toi, du coup, comment ça s'est passé? Et à quel moment la guérison, enfin, tu as eu ton déclic et tu as pu te dire, ça y est, c'est bon, je suis guérie. Oui. Alors, donc moi, pendant le confinement, je travaillais déjà qu'une fois par semaine. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup de temps libre. Je faisais beaucoup de relaxation, de yoga, de sophrologie, d'exercice de visualisation. Alors, le matin, je faisais tout ce qui était détente. L'après-midi, je me mettais dans le programme, toutes les après-midi dans le programme, dans le programme, dans la lecture aussi. Il y a beaucoup de livres très intéressants qu'à chaque fois, mes coachs me conseillaient, d'ailleurs. Donc, je me mettais l'après-midi dans mes exercices, dans ma lecture. Et jusqu'au jour où j'ai vraiment, donc c'était ça peut-être pendant un mois. Et vraiment, à la fin du mois, je me suis rendue compte que j'avais vraiment lâché prise. Mais la relaxation tous les jours et là, le fait de ne pas aller au boulot parce que moi, je suis un peu une personne de nature anxieuse, stressée. Donc, le fait d'être que à la maison, j'avais vraiment, vraiment lâché prise. Et du coup, je me suis concentrée à 100% au programme. Et c'est comme ça que la guérison est arrivée. Petit à petit, je faisais beaucoup d'exercices de respiration, du yoga, de la relaxation. Et du coup, je me mettais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours pour en finir. Je me suis dit là, le confinement, c'est une chance. Et il faut que je me dise qu'avec ce confinement-là, je vais en finir avec ce vaginisme. Bravo ! Tu as vraiment bien fait parce que c'était vraiment une opportunité pour régler ça définitivement et avancer. Super ! Alors aujourd'hui, concrètement, quelle femme tu es devenue ? Qu'est-ce que ça a changé ? C'est quoi les nouveautés dans ta vie ? Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui qui n'était pas possible ? Comment tu te sens aujourd'hui en tant que femme ? Qu'est-ce qui a changé en toi ? Alors, je suis une femme heureuse, vraiment fière de moi d'avoir réussi à lâcher prise et d'être sortie de ce cercle parce qu'au début, je n'y croyais pas. Et vraiment, je suis fière de moi d'avoir eu l'état, enfin, le psychologue, comment on dit, l'état mental vraiment de maintenant, je pense, positif, les petites choses qui m'énervent. Et bien, j'arrive à... Je les prends à la légère. Enfin, je suis vraiment une autre femme. J'ai confiance en moi encore plus qu'avant. C'est-à-dire même la relation avec mon mari, j'ai confiance en moi quand je... Même une discussion avec lui avant, bon, j'avais toujours ce vaginisme. Là, je me disais, ah bah, malheureusement, j'ai ce blocage, donc je ne peux que m'écraser, quoi. C'est ça, en fait. C'était vraiment ça. Et puis maintenant, je me sens, je suis libre, je suis heureuse, je suis comblée parce que même lui, je vois dans ses yeux qu'il est heureux. C'est vraiment, ouais, je sens que je suis vraiment une autre femme. Une autre femme. Ça m'a beaucoup apporté, même dans le côté personnel, hein. Enfin, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté ce programme. Vraiment. Super. Vraiment, vraiment. Merci, Fatia, en tout cas, pour ces partages parce qu'en fait, ce programme, c'est au-delà du vaginisme, en fait. Oui, ça va permettre aux femmes de régler le problème du blocage. Et c'est vraiment une confiance en soi. C'est vraiment une positive attitude au quotidien. C'est vraiment un état d'esprit qui est transformé. On ne voit plus la vie de la même façon. On n'a plus le même regard sur les choses. Et on rayonne ça. Et ce qui est génial, c'est que notre conjoint aussi, il se transforme. Parce que quand toi, tu te transformes, lui aussi, il reprend confiance en lui. Il se sent plus homme. Il se sent vraiment, voilà, il se sent transformé aussi. Libéré parce que c'est un poids que vous portiez tous les deux. Et du coup, le fait que tu sois guéri, t'imagines même pas le poids que ça lui enlève lui de ses épaules, de se dire, enfin, ça y est, on est libérés tous les deux de ce fardeau. On peut enfin, voilà, vivre une vie normale de couple épanoui, pouvoir nous projeter, pouvoir une chale à faire des enfants, etc., etc. Et c'est vrai que ça fait énormément de bien de pouvoir, en tout cas, dépasser ce vaginisme et devenir une femme confiante, sûre d'elle, affirmée. Et quand tu dis ça, ça me fait tellement plaisir parce que je me rends compte que, voilà, derrière cette mission d'aider les femmes vaginistes. Les sources de vaginisme, moi, c'est vraiment cette envie de voir les femmes rayonner, avoir confiance en elles, de ne plus s'écraser. Parce que c'est vrai que quand on a du vaginisme, souvent, on ne préfère pas trop parler ou trop la ramener, comme je dis, parce qu'on se dit déjà, déjà, on n'y arrive pas, donc il vaut mieux se faire toute petite pour ne pas, voilà. Alors qu'à la base, ce n'est pas du tout ça un fonctionnement normal dans le couple épanoui. La femme doit pouvoir s'affirmer dans le respect et la bienveillance, bien sûr, mais pouvoir s'exprimer, avoir confiance en elle, faire ses choix, bien sûr, avec, en discutant avec son mari, bien sûr, mais cette envie, voilà, de se dire aujourd'hui, je suis affirmée, je suis fière de moi, j'ai confiance en moi, c'est vraiment génial. Bravo pour ça, Patia. En tout cas, je suis très heureuse et vraiment contente de ton parcours. Je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, de dire aux femmes en général ? Un message a passé, voilà. Donc là, on va conclure cet échange qui a été très, très énergissant et que j'ai beaucoup apprécié. Je veux dire à toutes les femmes qui hésitent à commencer ce programme de ne pas hésiter, que même moi, au début, j'étais comme elle, hésitante, j'avais peur, des doutes, mais il faut vraiment surpasser tout ça et se lancer. Et du coup, ce programme m'a vraiment changé. Là, je suis une femme libérée, enfin, je suis vraiment une autre femme. Donc, voilà, de ne pas hésiter à sauter le pas et que vous êtes une équipe vraiment extraordinaire, libre, enfin, très disponible, vraiment, voilà, des rayons de soleil pour moi, comme je le dis à chaque fois. C'est vraiment des rayons de soleil. Voilà. Je vous adore, vraiment. Merci, Fatia. Bah, toi aussi, t'es un amour. Franchement, on a été super contentes, heureuses, honorées de pouvoir t'accompagner et heureuses de voir le résultat, de voir la femme que tu es aujourd'hui. Tu peux vraiment être fière de toi. T'es été vraiment une femme, tu fais partie vraiment des femmes qu'on a adorées. On les adore toutes, mais il y aura toujours des petites pépites comme ça, des rayons de soleil, des petites étoiles qui sont aussi vraiment, vraiment trop choux. On les adore. Et voilà, moi, je suis très fière de ton parcours et de tout ce que t'as fait durant ces derniers mois. Ça n'a pas été facile, mais le résultat est là. Tu peux savourer maintenant pleinement ta nouvelle vie avec ton mari. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de très, très belles choses pour la suite. Et n'hésite pas à nous tenir au courant des projets, des nouveautés, bébés, etc. En tout cas, on sera ravis de partager ta joie. Merci. Je te souhaite en tout cas une bonne soirée. Merci d'avoir écouté cette interview avec Fatia. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir. J'adore faire ce type d'interview après la guérison des femmes pour vraiment vous montrer que c'est possible de guérir, qu'il ne faut pas rester seule et que même avec des doutes, on peut réussir à guérir et que quelque part, c'est normal d'avoir des doutes au début. Mais sautez le pas, foncez, faites-vous aider et vous allez voir que ça va être une aventure juste extra-organisée. Et ça va vous changer la vie. À bientôt pour un autre témoignage sur ma chaîne. Ciao et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous.